Alors c'est le moment, elle est en train de l'enregistrer, allez on part. Alger, nouvelle génération. Épisode 8, les années Cinémathèque. Alger a plusieurs vies. En 2010, la Cinémathèque réouvre. Elle réouvre sans Boudj. On nous parle toujours de Boudj. Allez voir Boudj, c'est la mémoire d'ici. Boudj, c'est Boudjema Karech, un fils d'Alger, qui dans les années 70, va plus à la Cinémathèque qu'à la fac. Il est spectateur en 75, grand année du cinéma algérien, Palme d'or à Larda Ramina pour Chronique des années de braise. Boudj, on lui donne les clés de la Cinémathèque en 78. Et c'est le début de près de 30 ans de lutte pour la beauté, le cinéma, malgré les années noires et les menaces. Aujourd'hui, le cinéma est blessé, mais revit doucement avec la jeune génération pour qui Boudjema a compté. Ça fait 8 ans que Boudj n'est pas retourné à Alger, forcé de quitter la Cinémathèque. 8 ans qu'il ne parle plus, plus d'interview, Boudj était exilé, retiré à la Madrague, à quelques kilomètres d'Alger, près de l'eau. Mais rien de nostalgique. C'est aussi une façon de dire, place aux jeunes maintenant. Place à ses deux fils qui ont grandi ici, à la Madrague, la famille protégée par les petits gars du quartier, qui, pendant la décennie noire, répondait aux curieux ou aux plus dangereux. Non, non, Karech, on ne connaît pas, il n'habite pas là. Être godardien, c'est défendre une morale et un art, a dit un jour Jean-Luc Godard. 17 avril 1999. Boudjema Karech souhaite défendre cette morale et cet art, pour que la mémoire, le patrimoine, pour que les films de la Cinémathèque algérienne continuent à vivre dans les salles obscures. On est vendredi, Alger se vide. On entend baisser les rideaux métalliques des magasins et on entend l'appel à la grande prière. Les Algérois sont dans les mosquées et puis dans les maisons pour des longs repas de famille. Nous, on va vers le petit port de la Madrague, on va vers Boudjema Karech. Sa réunion de famille, son clan, c'est sa femme, ses deux fils et ses vieux amis. Puisque Boudj, Boudalger, ce sont les artistes, les intellectuels qui viennent à lui. Chaque semaine, il réinvente un quartier latin au bord de l'eau. Ce jour-là, il y a ce le vieux marin, mais sur la table des poissons grillés. On creuse dedans avec la fourchette, on partage les crevettes et on les mange crues. C'est des journalistes à France Inter, ils font un reportage par France Inter. Vous parliez de la cinémathèque à l'instant ? Oui, en fait, on me présentait M. Karech, que je ne connais pas. Et on m'expliquait un peu ce qu'il représentait. On faisait aller sur Internet l'histoire du cinéma algérien. Les personnes qui ont participé, qui ont fait vulgariser le cinéma, vous allez trouver son nom en première classe. Moi, mon père, c'est lui qui m'a amené là-bas la première fois, les années début 70. Puis c'était le rendez-vous des uns et des autres, d'Alger, donc ils allaient tous... C'était le quartier latin de nos années 80 ? Absolument. Vous avez connu la cinémathèque à cette époque-là ? Ah oui, absolument. C'était un rendez-vous systématique. C'était évident, il fallait chaque semaine aller voir ce qui se passait entre les copains. Allô, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Toi qui habitais pas loin, 200 mètres. Nous, un peu plus loin. Mais c'était systématique. Vous avez vu quels films à l'époque ? Ouh là là, plein. En tous les cas, tous les films italiens des années 70, presque tous, pratiquement. Et de temps en temps, on tombait sur des films, je sais pas moi, allemands. C'était l'époque des films révolutionnaires. Vous habitez encore près de la cinémathèque ? Ah oui, tout à fait. On a toujours notre appartement à côté d'Emir Abdelkader, rue Dizli, donc à 70 mètres. Et ça ressemble à quoi aujourd'hui la cinémathèque d'Agi ? Eh ben, je sais pas, je vois plus la porte. Il n'y a plus de cinémathèque. On n'a plus de... C'est des vidéothèques. Avant, dans un quartier aussi populaire que Babelouette, vous avez dû entendre parler de Babelouette. C'est un quartier très populaire, il y avait beaucoup de pieds noirs à l'époque. Il y avait, c'était des petits gens, c'est pas des riches. Il y avait à peu près une trentaine de salles de cinéma. Tout le monde allait aussi. Mais la cinémathèque, c'était autre chose. Comme quoi, le cinéma algé, c'était, malheureusement, quelque chose de... Merci, cher ami. Imaginez, trentaine de salles. Il ne doit pas y avoir beaucoup de quartiers en France où il y a 30 salles. Ça, c'est un quartier. Babelouette. En ville, on fait campagne pour les fonds de solidarité, pour le reboisement ou pour la culture. Tandis que sur les écrans de télévision, la voix de l'Algérie socialiste se fait entendre dans le même sens. La voix de l'Algérie socialiste. La cinémathèque algérienne est créée au lendemain de l'indépendance en 1964. Et c'est un symbole. Maintenant, le cinéma, ce n'est plus que pour les pieds noirs, c'est pour tous les Algériens. Slogan et Nuba un peu partout dans les lits. 1500 personnes venaient chaque jour voir des films. Des films comme point de départ pour des longs débats. Youssef Chahin présente ses premiers longs métrages. Algiers, c'était la New York du mouvement non-aligné. Dans les faits, il y a Che Guevara, les Mozambiquains, la Guinée-Bissau et les Black Panthers. Là, par exemple, là où nous sommes, nous sommes chez Liès. Le restaurant s'appelle La Marine. Là où nous sommes assis, la mer arrivait jusqu'ici. Boudjema Karech. Qu'est-ce que ça représentait, ce lieu, il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui ? Alors, ce lieu, pour moi, par exemple, attendez un peu, parce que moi, je suis un enfant de Benaknoud. C'est à 7 kilomètres d'ici. Et je me rappelle dès les grandes chaleurs, dès l'adolescence, dès 16 ans, 17 ans. La France était encore là, l'Algérie était encore colonisée et tout. Et on avait le droit d'aller à la plage. On venait ici, c'était la plus proche. On payait des camionnettes qui nous chargeaient à 30, comme du bétail. Et on venait ici pour nager, pour nous rafraîchir. Et en réalité, pourquoi cette plage nous attirait ? Parce qu'on regardait les pieds noirs, riches, beaux, disposant de matériel magnifique. C'est l'époque des grands hors-borges, par les années 58, 59, 60. On les regardait, on était admiratifs, faire du ski nautique. Des filles ont de moillot de bain, derrière de beaux bateaux, faisant du ski nautique. Ça, c'était impressionnant pour nous. Pas très loin d'Algérie, ce petit port, la Madrague, où chaque jour, vers 16h, les barques ramènent leur pêche. Donc, la Madrague, c'était ça. C'était le lieu privilégié des pieds noirs. C'est-à-dire que tous les pieds noirs riches avaient une villa à la Madrague. Ça, c'est jusqu'à l'indépendance, à peu près après. Donc, les pieds noirs sont partis. De la plage ensoleillée. C'est un million de gens qui partent. De la plage ensoleillée. Avant la guerre, vous étiez combien de pêcheurs européens dans la région ? Avant la guerre, nous étions environ 150 pêcheurs, que pour le chalutier. Et maintenant ? Maintenant, nous restons une dizaine. Pourquoi est-ce que les autres sont partis ? Vous savez, les gens se sont affolés, ils sont partis. Les gens qui sont partis sont tous les gens qui tenaient l'Algérie. C'était les médecins, les ingénieurs, les patrons. Puis la France a tout pris. Il restait quelques centimes au trésor algérien. Alger était vide. Mais on ne se rendait pas compte. On était contents, on était heureux. On espérait, on croyait, on savait qu'on allait devenir riche, qu'on allait devenir un grand pays. En 1962, j'étais déjà en terminale. Donc, comme on a arrêté l'école, le lycée, dès le 19 mars, les OS commençaient à tuer dans la rue. Dès que le gars n'était pas français, il l'assassinait. Moi, on m'attirait dessus deux, trois fois, je ne me rappelle pas. Des milliers de gens ont été assassinés. Donc, on a ouvert le lycée pour préparer les gosses aux examens qui allaient venir en septembre. Donc, il fallait faire passer la sixième, faire passer le brevet, le banque et tout. Avec l'aide des Français, voilà, les Français sont partis. Mais d'autres Français sont arrivés. Des profs de maths, des profs de philo. Et nous ont aidés. C'était d'ailleurs très compliqué dans nos têtes comment des Français. Les Français nous ont massacré ceux avec lesquels nous avons vécu. Moi, par exemple, le gars qui m'attirait dessus, c'était un gars qui habitait à 10 mètres de chez moi. C'est un popole, c'est pas possible. C'était un grand coureur à pied. Moi, j'allais au stade pour l'applaudir, pour le féliciter. C'est lui qui me tire dessus. Et donc, nous venons ici. Une fille du nouvel observateur, une journaliste qui vient, qui me fait une interview. C'était mon première interview. D'ailleurs, j'avais à peine 20 ans. Elle me dit, c'est quoi l'indépendance pour vous ? Je lui réponds naïvement et je le pense toujours. Donc, j'espère que les jeunes le pensent encore aujourd'hui. Je lui dis, l'indépendance, c'est avoir une moto, une belle moto, avoir une copine derrière et aller à la plage. Voilà, c'était ça pour moi, l'indépendance. Voilà, donc, la plage, c'est venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est juste en face, devant le bateau qui est sur la carte sèche. Youssef est le plus jeune des fils de Karech. Lui, c'est plutôt les livres. Étudiant en littérature française, il travaille à la librairie des Beaux-Arts, Rudi Douche-Mourad, tous les mardis, mercredi et jeudi. À deux pas du cinéma algérien, il ne va jamais. Pas question, pas intéressant. Le cinéma, il le télécharge sur son ordinateur, puisque comme un peu partout en Afrique, c'est de la vidéo et c'est solitaire. Youssef est un taiseux, un silencieux, qui va d'ici à là en scooter, un fils de la madrague. À gauche, on voit des jeunes assis sur les filets de pêche, des barques. Ouais, énormément de jeunes. Moi, je vous y brouille assez bien, parce que je travaille en même temps. Ce n'est pas tous les étudiants qui font ça. Mais les autres étudiants, c'est la galère. Ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. C'est vraiment la galère. Quand je travaille en librairie, c'est rare que je vois un jeune qui rentre acheter un livre. C'est vraiment rare. Je fais chaud quand même. Ouais, ça fait du bien. Pour le monde, tu travailles mi-temps à la librairie, mi-temps à les études. Oui. Tu continues cet été, la librairie ? Oui, en mi-temps. Et mi-temps, je m'en visse. C'est quoi, ça, musée ? Je vais partir à la plage, sortir, tout. Toi, tu fais des cours de... Langue. De langue française. Ouais. Littérature. C'est comment ? C'est médiocre. On sent qu'il n'y a pas de moyens, il y a... Je ne sais pas, c'est délaissé. Et là, les manifestations, tu crois qu'elles vont reprendre cet été ? Non, l'été, tu ne peux pas manifester. Je suis trop chaud pour manifester quand même. Il faut attendre soit l'automne, soit le printemps. La révolution, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, je pense. Parce que s'il fait chaud, ils te battent en plus, c'est dur. Ici, il y a des lieux mythiques. Comme il y a la cinémathique algérienne à Alger, plus tôt, il y avait la cinémathique algérienne. Que vous dirigeiez ? Allez, bon, 40 ans. C'est 35 ans, exactement. J'ai travaillé à la cinémathique algérienne, 35 ans. Vous voyez, j'aime dire, j'étais responsable. Et là, il y a Sauveur, le fameux restaurant Sauveur, qui est un restaurant extraordinaire. Sauveur, il a décidé un jour. Il se lève le matin, il vient à sa baraque, à son magasin, à son restaurant, qui était tout petit, qui était une petite baraque. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vends que du poisson et du vin. Et c'est devenu le plus grand restaurant d'Algérie, je pense d'Afrique. Énorme restaurant, des centaines de personnes. Tout le monde venait, la fête. C'est un lieu qui est resté ouvert dans les années 90, où vous venez, la marine ? Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 on plaît terroriste. On plaît terroriste, mais si, il y avait... Alors en Algérie, la révolution, le courage, le vrai courage, le vrai de vrai, c'est une femme qui rentre s'asseoir à une terrasse et boit une bière, il faut une cigarette. Ça, c'est la classe. Des femmes l'ont fait. Elles sont venues ici durant des années d'assassinat, de malheur et tout. Quand on revenait dans l'enterrement, on venait ici pour boire de verre de vin. Ça, je n'oublierai jamais de ma vie. C'est le plus bel hommage que je pourrais rendre à une femme. Ce n'est pas de boire du vin, c'est de le boire à ce moment-là dans un pays qui s'appelle l'Algérie, qui a failli être pris en main par les terroristes, par les intégristes. Et comment la cinémathèque et les salles de cinéma ont pu vivre pendant la décennie noire ? Moi, c'était une période difficile. Ils ont mis même une bombe à la cinémathèque. Moi, j'ai tué, je n'ai pas donné l'information. Comme il n'y avait pas de blessés, j'ai dit aux gars, ne dites rien, c'est fini. Voilà comment c'était. Je vous jure qu'on l'a fait, qu'on a travaillé, que c'était difficile. Le public venait moins nombreux, c'est vrai. Le public venait moins nombreux, mais à la salle d'Algérie, il y avait encore du monde. Et on a fait des débats contre les terroristes. À bord du bord d'Algérie, on avait une salle de répertoires magnifique. Et bien là-bas, le fils, le fruit islamique du salut, parti rétrograde, moyenâgeux, des tueurs, vraiment des terribles. Et bien eux ont décidé de fermer la salle pour projection de film pornographique. Un film de chambres, les bonnes femmes, bon Dieu. Vraiment. Ils décident de fermer la salle. Projection de film pornographique. Et moi, je suis révolté, je suis ceci, tous les cinéastes, les mêmes, des acteurs, tout le monde. Dans le loup, deux, trois bus, on va à Borge, on fait une manif. Mais qu'est-ce qu'on était naïf. Qu'est-ce qu'on était naïf. 90, ça c'est une manifestation. 90, on découpe les rues de Borge et les intégristes viennent de toute la région. Des hordes. Mais des hordes, une violence terrible. Ah vraiment, alors là j'ai dit, c'est là où j'ai fait cette déclaration, ces gens-là vont tuer. Un an après, ils ont tué Tadjaud. La police nous a appel, protégés cet été, ils voulaient nous égorger. Ça c'était en 90. Pour une scène, ils n'aiment pas les acteurs, ils n'aiment pas les femmes. Il y avait des femmes avec nous, des actrices, qui ont manifesté avec nous dans la rue et tout. Eh bien, je vous le jure qu'on s'en est sortis de justesse. Et jusqu'à aujourd'hui, la scène cinéma est encore fermée. On a gagné en justice, nous sommes allés au tribunal, nous avons failli être léchés. Nous sommes allés au tribunal, eh bien la salle est toujours fermée. C'est aussi terrible, c'est aussi tragique. Là où des gens ont failli mourir, alors que par principe, par symbole, rouvrez cette salle, madame la ministre, vous êtes ministre de la République, allez ouvrir cette salle, c'est important, à titre symbolique. Dites que cette salle, le fils n'a pas gagné, les intégristes n'ont pas gagné, c'est nous qui gagnons. Donc, elle est toujours fermée. 5 octobre, 90. Mauvaises langues, ici à Alger, disent que les intégristes ont dû prier bien fort hier pour qu'il pleuve autant aujourd'hui sur la manifestation des laïcs. Algérie, liberté, démocratie, répétée à l'envie, notamment sous les fenêtres des fondamentalistes, qui aujourd'hui, pour la plupart, sont restés au balcon. On est là pour la démocratie, on est en train de nous vêtent pour nos droits. Parmi les manifestants, interview de Mohamed Lagdara Minar. Moi, j'avais le choix entre là. Cinéaste. La première du festival de Cannes et le film de Koulushawa, ou de l'avenir de l'Algérie. Il faut que les jeunes reprennent le pouvoir, il faut que les jeunes aillent au cinéma. C'est quoi, mon Dieu, faire une salle de cinéma ? C'est rien du tout. Moi, à mon âge, je peux encore travailler pour ça, ouvrir des salles de cinéma, mais vraiment et rapidement, avec des bons films, etc. Et non, ici, ça se débloque pas, ça se débloque pas, ça se débloque pas. Et je vous jure que j'ai lutté jusqu'à ce qu'on me jette, jusqu'à ce qu'on me dise, je n'ai pas de chez vous. Pourquoi on vous a dit ça ? Je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on m'a dit, je cherche pour moi. On m'a dit, on m'a dit, bon, c'est vrai. Sur le plan, comment on dit, état civil, j'étais à l'âge de la retraite, il y a exactement 8 ans, en juin 2004, on m'a convoqué, on m'a dit, le ministre de la culture actuelle, d'ailleurs, qui est toujours en poste, une dame, en plus, quel drame, quelle tristesse, elle me convoque, elle me dit, il faut qu'on restait chez vous. Voilà. Et depuis, j'ai décidé de ne plus aller en ville. Je ne vais plus en ville. Je vous jure, et je le jure devant vos auditeurs, que je ne suis jamais repassé rue Larbi-Belmédie, qui est une rue extraordinaire, qui est une rue belle, qui est une rue magnifique, qui est une belle bibliothèque, que j'aime beaucoup, le Thiermont, il y a quelques restos. Moi, quand je fais la rue Disney, il me faut deux heures, parce que tous les commerçants sortent, ils me saluent, ils parlent avec moi, je raconte des blagues, ils me racontent des trucs, etc. Et bien, maintenant, cette rue, qui me manque, par réaction, pour ne pas dire par désespoir, je n'y mets plus les pieds. Je n'y ai plus jamais mis les pieds. Allez, Aurélie ! Caroline ! Aurélie ! Caroline, Caroline ! Allez ! � ... 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